Aujourd'hui nous sommes à Nogent-sur-Marne au siège de la Fédération Française d'Aviron pour une table ronde sur le thème des dirigeantes. Cette journée fait suite à un constat qui est qu'en fait on n'a que 33 % de femmes dirigeantes dans le milieu de l'Aviron, donc que ce soit les clubs, les comités départementaux ou les ligues, et que donc on ne peut pas parler de mixité dans les postes d'encadrement, puisque pour atteindre la mixité il faut une répartition de 40-60. Pour cette table ronde, nous accueillons plusieurs dirigeantes qui sont présidentes, secrétaires et qui représentent un petit peu tout le territoire national pour venir nous apporter un éclairage de terrain qui vient compléter celui de Virginie Niquez qui est enseignante chercheuse à l'Université de Lyon 1, qui elle apporte sa vision plus sur la psychologie, la sociologie et l'histoire du sport. Nous avons profité également de cette journée pour signer une convention avec la Fondation Alice Mia, dont l'objet est l'exposition médiatique et la promotion du sport féminin, et notamment des actions pour permettre une place plus juste des femmes dans le milieu du sport. C'est dans notre plan de campagne que l'on a mené tambour battant pendant deux ans, pour nous c'est évident d'abord cette parité hommes-femmes, le travail qu'on doit faire aussi sur les femmes dirigeantes, mais pas qu'à la Fédération, dans toutes nos instances. Le bilan de cette journée serait d'initier un travail un petit peu en réseau pour qu'il y ait une possibilité d'échanges, de partage d'expériences sur tous les freins que les femmes peuvent rencontrer au quotidien, mais aussi sur la diffusion de bonnes pratiques, de solutions, d'aménagement du temps, d'aménagement de la répartition d'émissions, qui permettrait à plus de femmes de s'engager. Par la suite, nous espérons pouvoir proposer des outils, mettre éventuellement en place des formations, créer un réseau, et l'objectif aussi des années futures serait de faire le même travail au niveau des entraîneurs et des arbitres. Sous-titrage Société Radio-Canada